Bonjour, les paires de valeurs ci-dessous ont été calculées à partir d'une équation linéaire. Parmi les choix proposés, ceux qui sont ici retrouvent la bonne équation. Donc ici on a un tableau avec des paires de valeurs x, y. Les x sont ici et les y qui correspondent sont ici. Par exemple, la première paire, c'est la paire 4-8. Et toutes ces paires-là ont été générées à partir d'une même équation linéaire. Et on a 5 choix ici, on aimerait savoir de laquelle de ces équations-là il s'agit. Donc l'équation que l'on cherche, en fait, va donner pour chacun des x qu'on a ici, le y qui se trouve ici. Par exemple, si x est égal à 4, alors y est égal à moins 8. Si x est égal à 7, alors y est égal à moins 20. Je te propose qu'on essaye chacune des équations qui sont ici pour voir si on trouve bien ces paires-là. Prenons par exemple l'équation petit a. Petit a, et on va remplacer le x ici par 4 et voir qu'est-ce qu'on trouve comme y. Si on trouve moins 8, alors il est possible que ça soit l'équation petit a. Si on ne trouve pas moins 8 comme y, alors il ne s'agira pas de l'équation petit a. On va essayer ça. Alors, si x est égal à 4, y va être égal à quoi ? y va être égal à moins 2 fois 4, on remplace x par 4, plus 1. Combien ça fait ça ? Moins 2 fois 4, ça fait moins 8, c'est bien ça. Moins 8 plus 1. Moins 8 plus 1, ça fait combien ? Ça fait moins 7. Donc c'est sûr, ce n'est pas l'équation petit a. Parce qu'on aurait dû trouver moins 8 si ça avait été cette équation-là qui avait généré cette paire-là. Donc ce n'est pas l'équation petit a. On va essayer l'équation petit b. Alors l'équation petit b, on a y est égal à moins 2x plus 0. Donc ça veut dire que si on remplace... On va voir ce qu'on trouve comme y si on remplace le x ici par 4. Donc si je remplace x par 4, j'ai moins 2 fois 4 plus 0. Ça fait combien ça ? Moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Donc quand x est égal à 4, y est égal à moins 8. C'est bien la paire qui est ici. Quand x est égal à 4, y est égal à moins 8. Ça pourrait éventuellement être cette équation-là, l'équation petit b. On va essayer de calculer y pour x égale à 7 et voir si on trouve moins 20 ou pas. Essayons cela. Alors dans ce cas-là, on aurait y qui est égal à moins 2 fois x. x ici c'est 7, moins 2 fois 7 plus 0. Moins 2 fois 7, ça fait combien ? Ça fait moins 14. Tu as raison. Plus 0, ça fait toujours moins 14. Donc quand x est égal à 7, y est égal à moins 14. Ce n'est pas ce qu'on a là. Ici, on nous dit que quand x est égal à 7, y est égal à moins 20. Donc ce n'est pas non plus l'équation petit b. On va essayer l'équation petit c. Et on va reprendre cette paire-là. Donc l'équation petit c, c'est y est égal à moins 4x plus 8. On va essayer de remplacer x ici par 4 pour voir ce qu'on trouve. Moins 4 fois du coup 4 plus 8. Ça fait combien ça ? Moins 4 fois 4, ça fait combien ? Ça fait moins 16. Moins 16 plus 8, ça fait combien ? Ça fait moins 8, exactement. Donc on trouve que quand x est égal à 4, y est égal à moins 8. C'est bien ce qu'on a là. 4 moins 8. On va essayer avec cette paire-là. Si x est égal à 7, que vaut y ? Donc je remplace x par 7. Ça me donne moins 4 fois 7 plus 8. Moins 4 fois 7, ça fait combien ? Ça fait moins 28. Moins 28 plus 8, ça fait combien ? Ça fait moins 20. On trouve que quand x est égal à 7, y est égal à moins 20. C'est bien la paire qu'on a ici, 7 moins 20. Donc on a trouvé que cette équation-là générait bien les deux paires de valeurs ici. Ces deux points-là qu'on pourrait représenter sur un graphe. Donc en fait, ça pourrait suffire. On sait que tous ces points-là, toutes ces paires de valeurs-là ont été générées par la même équation. Et on a trouvé que l'équation petit c générait ces deux premières paires. Donc ça pourrait suffire, puisque deux points suffisent à définir une droite. Et qu'on sait que tous ces points-là ont été générés par la même équation. Mais pour s'entraîner, je te propose qu'on vérifie que cette équation-là génère bien aussi ces deux dernières paires-là. Donc que vaut y quand x est égal à 8 ? Bien, je remplace x par 8, ça donne moins 4 fois 8 plus 8. Ça fait combien ça ? Moins 4 fois 8, ça fait moins 32. Moins 32 plus 8, ça fait combien ? Ça fait moins 24. On retrouve bien la paire qui est ici, 8 moins 24. Maintenant, que vaut y quand x est égal à 9 ? Donc je remplace, je trouve moins 4 fois 9 plus 8. Moins 4 fois 9, ça fait moins 36. Moins 36 plus 8, ça fait combien ? Moins 36 plus 8, ça fait moins 28. Je trouve que quand x est égal à 9, y est égal à moins 28. Donc c'est bien cette équation-là, l'équation petit c, qui a généré les quatre paires de valeurs ici. Et nous avons répondu à la question. A une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada